Quoi ? Du Microsoft sur la chaîne YouTube ? Mais c'est Noël ou quoi ? Dans les fêtes, c'est bientôt, le 24, le 25 décembre, ça arrive à grand pas d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous ouvrez les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin. Parce que moi, c'est une question un peu existentielle qui m'intéresse. Mais je crois qu'on divague un peu trop. Oui, du coup, ils sont là. Je parle bien évidemment des tout nouveaux produits de chez Microsoft. J'ai les dernières Surface Laptop 3. Mais Microsoft a également lancé les nouvelles Surface Pro 7 et Surface Pro X. Et je dis les pourquoi, parce qu'elles sont disponibles en deux tailles d'écran. On va voir le 13 et le 15 pouces. Dans plusieurs coloris différents, on va voir du sable comme celui-ci qui me fait beaucoup penser à un coloris gold. Du noir, du platine pour les coloris métallisés. Mais aussi du bleu et du platine pour les versions un peu plus classiques qui sont en Alcantara comme les versions antérieures. Souvenez-vous, petit flashback, nous sommes en 2017. Je teste sur la chaîne YouTube pour la deuxième fois un produit Microsoft. Il s'agissait à l'époque du Surface Laptop premier du nom qui était donc en Alcantara. Et même si c'est vachement joli, doux et que ça a son effet de style, ça se salit très facilement. Et surtout, ça s'abîme avec le temps. Microsoft a donc écouté ses clients et propose désormais deux versions en part entière. Une version aluminium métallisée et donc la version classique qui était déjà disponible à l'époque en Alcantara. Donc au moins, il y a du choix pour tout le monde. La gamme aujourd'hui chez Microsoft est ultra simple. La Surface Go, le modèle entre-gamme ultra portable. La Surface Pro, un PC 2 en 1 à laquelle on vient connecter un clavier et qui d'ailleurs au passage est deux fois plus puissante qu'un MacBook Air. Le Surface Studio, un ordinateur de bureau avec un écran géant, tactile qui va s'incliner. Le Surface Laptop, donc un ordinateur classique, ultra portable et tactile de chez Microsoft. Et enfin, le Surface Book, un ordinateur portable de chez Microsoft sur lequel on peut venir détacher l'écran. Là, vous l'aurez donc compris, on va parler tout bêtement d'un ordinateur portable classique. Mais pas pour autant inintéressant, vous allez le voir. Niveau design, Microsoft sait faire les choses en bien. Quasiment zéro reproche à faire sur les produits. Ils sont beaux, fins, compacts, fins, design quoi. Et franchement, j'adore ça. Oh, combien d'ordinateurs portables, les PC comme tout le monde a bien les appeler, sont en plastique et sont vraiment pas beaux. Et bien là, pour le coup, on a quelque chose en face de nous qui est d'ultra quali dans la continuité des anciennes générations. Et pour information, cet ordinateur vient de se placer en concurrence direct avec un MacBook Air d'Apple. Donc en soi, ne m'en voulez pas si je compare peut-être un peu trop cette machine au MacBook Air. Hum, voilà. Que ce soit la version 13 pouces ou la 15 pouces, ils embarquent tous deux les mêmes connectiques à l'intérieur. A savoir un USB à standard, un USB-C classique, un port mini jack ainsi qu'une alimentation propriétaire. C'est tout. Assez complet donc, même s'il y a quelques points qui me chiffonnent, je m'explique. Souvenez-vous, en 2017, je disais. Moi, ça me coince un peu, étant donné qu'on est en 2017 et c'est un ordinateur sans port USB-C. Il aura donc fallu attendre 2019, deux générations plus tard, pour qu'on ait enfin ce fameux port USB-C intégré. Sauf qu'on reste quand même un peu sur sa faim. Quand l'un arrive, on en attend un peu plus. C'est un peu le problème. Ce qui me chiffonne, premièrement, c'est l'alimentation qui est propriétaire. C'est un peu dommage, surtout du fait qu'on a de l'USB-C et qu'on peut charger son ordinateur en USB-C. Par contre, le chargeur propriétaire permet trois points très importants. Premièrement, la charge rapide. En une heure, on peut charger 80% du produit. Deuxièmement, si on se prend les pieds dans le câble, l'ordinateur ne partira pas en lambeau avec le câble. Et troisièmement, sur le chargeur en lui-même, sur le petit boîtier, on va avoir un port USB-A pour pouvoir, pourquoi pas, charger en plus de charger son ordinateur, charger un smartphone par-dessus. C'est très intelligent de la porte de Microsoft. Par ailleurs, donc, l'USB-C est de l'USB-C classique. Ce n'est pas du Thunderbolt 3. Donc, pour le commande des mortels, il n'y aura pas de réelle différence. On peut faire quasiment pareil. Simplement, les débits seront moins forts. Donc, pour les professionnels, ce sera peut-être un peu dérangeant. Mais pour toi, moi ou n'importe qui, ça va aller. Et ainsi, pas de porte de carte SD à l'intérieur de la machine. Moi, ça me dérange étant donné que je filme mes vidéos sur les cartes SD. Donc, quand je veux les monter ou quand je veux dérocher des photos, c'est un peu compliqué. Il faut prendre un adaptateur à chaque fois avec lui. Ou alors, parfois, pour étendre du stockage. Bon, après aujourd'hui, le cloud, ça existe pour le faire. Et je peux concevoir que très peu de personnes aujourd'hui utilisent des cartes SD. Donc, pourquoi le mettre dans cet ordinateur-là ? Mais en soi, le MacBook Air, par exemple, ne fait guère mieux. On a simplement deux ports, Thunderbolt 3 par-dessus et c'est tout. Outrepasser cette partie, quand on ouvre l'ordinateur, déjà, on a une première bonne surprise. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre la main sur le bas du produit pour lever l'écran. C'est ultra bien proportionné et l'écran s'ouvre très facilement directement. J'adore ça. Et l'intérieur sera tout en couleur. Il suivra directement le coloris que vous avez choisi. Noir, sable, platine, bleu. C'est très sympa. J'ai un petit faible quand même, je ne vous cache pas, pour le coloris sable ou le noir. Si on met le MacBook Air et le Surface Laptop 3 côte à côte, plusieurs points ressortent. Ils ont tous les deux une surface d'écran de 13 pouces, mais le MacBook Air semble plus petit. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, tout se joue dans le format de l'écran, qui est plus haut sur le Microsoft que sur le MacBook Air. Laissez-moi vous expliquer. Eh bien là, j'ai vraiment l'impression d'être dans ces pas sorciers. L'écran du Surface Laptop 3 est toujours au format 3,5. Tout comme la première version. Donc, un format un peu particulier pour un ordinateur, car habituellement, on est sur du 16,9 ou 16,10 par exemple, sur le MacBook Air. Mais 3,5 n'est pas si nouveau que ça dans le domaine. Par exemple, les appareils photos plein format ont des écrans directement en 3,5. Pourquoi ? Pour qu'on puisse voir une photo sans bordure, pour qu'on soit directement immergé dans le contenu. Eh bien, c'est le même principe sur ce fameux Surface Laptop 3. L'écran sera plus haut qu'un MacBook Air, par exemple, mais il aura la même largeur. Ce qui permet tout simplement d'avoir un meilleur confort visuel pour, par exemple, lire du texte, regarder des pages Internet ou tout simplement naviguer. Si l'on compare deux pages Internet entre le MacBook Air et ce fameux Surface Laptop 3, on aura plus d'aisance à naviguer et à regarder la page sur le laptop 3 que sur le MacBook Air. C'est ouf comme quoi, parfois, juste le format d'un écran alors qu'ils ont la même taille, ça change beaucoup la perception de l'écran, justement. Et comme nous sommes sur une gamme Surface, bien entendu, l'écran est tout simplement tactile. Donc, on va pouvoir taper avec son doigt sur l'écran. Alors, moi, je ne suis pas du tout habitué à avoir un ordinateur comme ça portable avec un écran tactile. Donc, je ne suis pas la cible et je ne trouve pas ça hyper utile et surtout plaisant d'avoir la main comme ça en haut pour pouvoir taper sur l'écran parce que c'est quand même fatigant. Mais beaucoup de personnes qui ont eu des ordinateurs portables avec des écrans tactiles disent qu'ils ne peuvent plus s'en passer, que c'est bien pratique pour zoomer ou défiler dans une page Internet. Si vous avez un ordinateur portable avec un écran tactile et que vous utilisez cet écran tactile, n'hésitez pas à me raconter votre histoire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Mais en plus du coup de cet écran tactile, on aura ce trackpad, bien entendu, qui est 20% plus grand que les générations précédentes et il est très sympa à l'utilisation. Le petit point négatif, c'est que juste le bas du trackpad sera cliquable, on ne pourra pas cliquer en haut. C'est un peu dommage. La texture est mat, ultra fluide et le coloris sur celle-ci est somptueux. Sur l'écran, on pourra venir y connecter, pourquoi pas, son stylet Microsoft pour pouvoir dessiner, s'amuser dessus. Après, en soi, comme c'est un écran d'ordinateur portable et que l'écran est face à soi, dessiner dessus, c'est un peu compliqué. Donc, je vous conseillerais peut-être plus de dessiner sur une Surface Pro, sur une Surface Book ou pourquoi pas sur une Surface Studio. Ils seront vraiment faits pour ça. Le clavier est bien entendu un clavier full size, mat, rétroéclairé. La course est vraiment bonne et le bruit est très sympa. On aurait pu peut-être vouloir et voir un capteur d'empreintes digitales sur ce clavier, mais ce n'est pas le cas. A l'inverse, on aura directement un capteur de détection de visage avec Windows Hello dans l'ordinateur, étant donné qu'il embarque donc Windows 10. Ça marche ultra bien. J'ai hâte que ça arrive sur l'ensemble aujourd'hui des ordinateurs, tout OS confondu parce que tu l'ouvres, c'est débrouillé. C'est génial. L'OS donc intégré, je vous l'en ai mis, c'est Windows 10 Famille, qui a bien simplifié l'utilisation depuis les années Windows 8 ou 7T. Franchement, on ne va pas se le cacher, pas trop ça. Je vous ne cache rien, vous me connaissez, moi je ne suis pas trop Windows, je suis beaucoup plus Mac, donc je suis sur macOS depuis plus de 10 ans. Retourner comme ça sur des Windows, ce n'est pas si facile. J'en ai eu testé des PC par-ci par-là depuis les années YouTube, depuis maintenant plus de 8 ans. Je suis resté toujours sur macOS, c'est mon petit dada. Parce que j'ai trouvé Windows encore un peu fouillis par-ci par-là, je n'ai pas réellement trouvé ma patte dans tout ça. Là encore, il me faudrait des semaines pour être encore à fond dans Windows et retrouver toutes mes marques sur ces ordinateurs-là. Mais force est de constater que je trouve que Microsoft a bien évolué dans son OS, par exemple avec le retour du menu démarrer, mais aussi la nouvelle version de Microsoft Edge. On se retrouve avec un ordinateur beaucoup plus plaisant à utiliser, beaucoup plus dans l'air du temps et vraiment sympa finalement. Surtout par exemple pour les étudiants qui utilisent vraiment du Windows parce que dans des écoles, ce n'est pas du tout compatible Mac. Le style de produit mélange le design et l'OS et c'est vraiment parfait. D'ailleurs, ça vous dirait que je me lance un défi de quitter mon Mac pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, on ne sait jamais, pour uniquement utiliser un produit Microsoft. Pour ce défi, allez, soyons fous, 30 000 pouces bleus dans la barre de pouces bleus. Et si ça se fait, je quitterai mon Mac et on passera sur un PC Windows. Libre à vous de faire ça, mais je ne vous cache pas que ce serait vachement compliqué de mon côté. Du côté des performances, plusieurs processeurs sont disponibles. Intel Core i5, i7 de 10e génération, mais aussi de l'AMD Ryzen 5 3580U ou Ryzen 7 3780U. Donc franchement, il y a de quoi faire. Et pour information, c'est trois fois plus rapide qu'un MacBook Air. Mais en soi, pour de l'entrée de gamme en i5, ça fera largement l'affaire. Par exemple, moi, je me mets toujours à la place d'un étudiant qui va prendre un ordinateur pour taper du texte, aller sur Internet, voir des photos, aller sur les réseaux sociaux, faire des trucs très classiques. Et ça fera largement l'affaire. Un étudiant, par exemple, a besoin de quoi ? D'un ordinateur robuste ? Ça l'est, vraiment, parce que l'ordinateur est bien robuste en métal. Tant qu'à y être, joli, c'est le cas. Également d'un PC qui tient une bonne batterie. Et celui-ci offre 11,5 heures de batterie. Et personnellement, je les ai vraiment trouvées. Vraiment bonnes, ces heures de batterie sur cet ordinateur. Qu'il soit en veille ou pas, ça marche bien. Ça fait deux jours que je ne l'ai pas chargé, qu'il est en veille et il a toujours de la batterie. Il reste un quart de batterie, c'est très bon. Il a également besoin d'étudiant de plusieurs ports USB. Si on aura un USB A, un USB C, c'est l'essentiel, c'est le minimum, c'est déjà là. Après, on peut rajouter toujours un dongle par-ci, par-là. D'un OS complet, bien entendu, Windows 10 famille est à l'intérieur, donc il pourra tout faire sans aucune restriction. Et en plus, ce laptop 3 est optimisé pour Office 365. Pas beau, ça ? Donc oui, pour ce style d'utilisation, un i5, ça suffira largement. Après, dès lors que vous allez passer peut-être sur du Photoshop, Illustrator ou je ne sais quelle autre application qui vont demander pas mal de puissance, il faudra peut-être changer d'ordinateur et changer de configuration pour monter un peu plus haut. Mais c'est là, bien entendu, où le prix sera décisionnaire sur l'achat. Car pour une version entrée de gamme 13 pouces, 8Go de RAM, i5, 128Go de SSD, en platine Alcantara avec le tissu à l'intérieur, le prix d'appel est de 1149€. Là où, par exemple, un MacBook Air à configuration égale sera 100€ plus cher. Mais encore une fois, je vous déconseille, comme toujours, d'acheter des versions 128Go. Partez sur des 256 parce que 128, c'est sur le papier. En réalité, il y a 120, 115Go et c'est largement pas assez pour pouvoir travailler vraiment facilement avec un ordinateur. Microsoft avance donc petit à petit avec ses surfaces. Ils ont commencé avec une surface laptop 1 vraiment très sympa, mais il manquait des points qui ont été vus dans la 2 et qui sont donc corrigés, bien entendu, dans la 3. Mais il y a quelques points qui manquent. De l'USB-C en plus grand nombre, du Fandavolt 3, des bordures un peu plus petites. Enfin bref, quelques petits points en soi qui manquent pour que, pourquoi pas, le Surface Laptop 4 soit vraiment parfait. Il n'en reste que sur l'aspect du design, franchement, cet ordinateur est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il est beau, il est joli, il est bien intégré, il est léger, il est fin. Franchement, Microsoft, bravo pour le design. Vous avez fait pour moi un sans faute. Maintenant, c'est à vous donc de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce produit. Est-ce que c'est un style de produit qui pourrait vous intéresser ? C'est un budget, plus de 1000€. Mais par contre, il y en a sous le capot et il y en a un design somptueux. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à lâcher un gros pouce bleu dans la barre de pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis voilà, on va aller, bye bye.